Générique Alors pour aider cette chaîne, partager, liker, commenter et puis peut-être Aidez-nous sur Tipeee La multitude de facteurs rendent cette période extrêmement décisive. L'Ukraine fait face à des pressions sur de nombreux fronts, en particulier sur la véritable ligne de front de la guerre, qui s'étend à travers le pays du nord-est au sud. Les troupes russes avancent dans la région orientale, connue sous le nom de Donbass, où elles ont capturé la ville importante de Vulédar la semaine dernière. Que signifie la chute de Vulédar pour l'armée ukrainienne ? A l'approche de l'hiver, les bombardements incessants russes ont considérablement limité la production d'électricité en Ukraine, suscitant des craintes d'une crise énergétique. Cette semaine, même la météo à travers le monde semble s'être retournée contre Kiev. Le président américain Joe Biden a annulé une visite en Allemagne après qu'un ouragan a frappé la Floride, entraînant l'annulation d'une réunion de haut niveau le 12 octobre des grandes puissances occidentales, qui fournissent des armes à Kiev, avec le président ukrainien Volodymyr Zelensky. Ces derniers jours, tout en suivant les événements catastrophiques du monde, qui sont évidemment des événements fatidiques, qui sont des événements d'une importance colossale, regardez, petit préambule, il y a ce développement du conflit au Moyen-Orient qui menace à tout instant de dégénérer en une guerre frontale entre Israël et l'Iran, ce qui voudrait dire une guerre frontale entre les États-Unis et l'Iran, et donc probablement une intervention de la Russie dans cette guerre. Donc il y a vraiment un potentiel de guerre mondiale, sans compter les massacres et les ravages qui ont déjà lieu. Vous avez les développements en Ukraine. L'Ukraine, la fameuse incursion à Kursk, comme je vous l'avais annoncé, est en train de se terminer très très mal pour les Ukrainiens et les forces étrangères, les mercenaires étrangers qui ont été envoyés dans la région de Kursk. Les forces ukrainiennes sont encerclées ou débordées sur plusieurs endroits du front du Donbass. Le président ukrainien Zelensky est en train de faire le tour des capitales européennes, occidentales, pour essayer de trouver encore un peu de soutien, mais manifestement ils n'en trouvent plus beaucoup, en particulier chez les Américains, puisque le président des États-Unis, Biden, et même son secrétaire d'État, M. Blinken, ont décliné, ont décommandé leur venue au sommet de l'OTAN qu'il va se tenir le 12 octobre, c'est-à-dire demain, en Europe, en Allemagne je crois. On se demande même s'il va se tenir, puisque sans les Américains, l'OTAN, ça n'existe pas. Pourquoi ? Parce que manifestement ils ont senti qu'à la veille des élections présidentielles, s'associer à la cause ukrainienne qu'ils savent perdue est très néfaste pour eux, parce que les Américains, comme les Européens, mais les citoyens, pas les élites, en ont assez de payer des milliards pour une guerre qui ne peut pas être gagnée. Bon, tout cela, si tous ces gens-là avaient lu l'antipresse en début 2022, je ne parle même pas de février 2022, lorsque cette guerre a commencé, ils auraient vu un aperçu assez précis de la manière dont cela risquait de se dérouler. Ukrainian President Volodymyr Zelenskyy travelled to Berlin on Friday to meet with German Chancellor Olaf Scholz. He was originally scheduled to meet with US President Biden, along with other key EU leaders, at a Rammstein Air Base meeting on Saturday. However, the meeting was cancelled after President Biden stayed behind in the US after parts of the coast were battered by a hurricane. Zelenskyy is hoping that this tour will encourage more military aid packages from his allies, especially with the US election less than a month away. The polls are currently on knife-edge between Trump and Harris, and if Trump manages to win, experts are predicting that support for Ukraine will dry up from the US side. Zelenskyy also presented his peace plan and said that he hopes the war will end in 2025. Although Scholz has been very firm in refusing to deliver long-range tourist weapons for use in Russia, he has promised to continue support ahead of the winter. The question remains how quickly Ukraine could become a NATO member, and if it would be the whole of Ukraine, or just the territories that are not currently occupied by Russian forces. It seems like a lot is depending on the outcome of the US election next month. Liv Stroud, in Berlin, for Eurolies. – Elle m'évoque ce que je dis depuis le début. Je suis plutôt assez fier pour le coup. Depuis février 2022, j'avais dit avec d'autres, pas du tout seul, mais on avait fait l'analyse que cette guerre était une folie, qu'il fallait négocier au plus vite la paix, qu'elle ne datait pas du tout d'ailleurs de février 2022. Il y a toutes les prémices qu'on connaît gravissimes depuis le coup d'État de 2014, l'Euromaïdan, et puis le bombardement, enfin les attaques du gouvernement ukrainien contre une partie de son propre peuple, de son propre territoire depuis ces années-là, et que nous sommes embarqués dans un truc qui est de plus en plus délirant. Parce qu'on nous avait dit, pas de char, il y en a eu, pas d'avion, il y en a eu, les missiles à longue portée, maintenant on sent qu'ils sont sur le point d'autoriser leur utilisation sur le sol russe, pour l'instant ça n'a pas été le cas, mais ça pousse pour le faire. Les États-Unis bloquent, d'ailleurs. Les États-Unis bloquent, je crois que la Russie a dû taper du poing sur la table à un moment, et ça a été pour l'instant manifestement efficace, mais combien de temps ? Enfin espérons plutôt que Trump, parce qu'on la gagne, parce que ce sera là un blocage beaucoup plus certain que si c'est Kamala Harris. Et puis de l'argent, on inonde. Alors on inonde pourquoi ? C'est foutu pour l'Ukraine, c'est perdu, mais ça ne pouvait être que perdu, on l'avait dit depuis le début, c'était évident. Mais c'est vraiment en fait bien pire que même ce qu'on ose nous dire. C'est très très mauvais. La situation pour l'Ukraine sur le front Est, elle est catastrophique. Là, Marc Routteux, qui est le nouveau patron de l'OTAN, a dit l'Ukraine va passer l'hiver le plus rude, non pas en termes météorologiques, mais en termes de guerriers, qu'elle n'a jamais vécu. Parce qu'ils savent que c'est la catastrophe. Et que ça ne peut être que la catastrophe. Alors on continue, on inonde d'argent, notre argent. Pendant ce temps-là, on va dérembourser les médicaments et geler les retraites, je le rappelle. On va inonder d'armes, etc. On va aller de plus en plus loin dans la cobelligérance. Et on forme des Ukrainiens sur le sol français. On reçoit Zelensky, les bisous, les accolades. On lui refait un chèque. Et là, Marc Routteux vient nous dire, l'OTAN a besoin en Europe de 49 brigades de plus contre, si elle veut affronter, enfin si un jour elle doit affronter la Russie. Si on se focalise sur le Donbass, dont la conquête reste l'un des objectifs majeurs de Vladimir Poutine, on voit que les Russes ont enregistré des succès notables. Le premier de ces succès a été enregistré dans la région de Pokrovsk, où les troupes du Kremlin ont conquis une partie désormais importante du territoire ukrainien. Les Russes ont aussi avancé près de Voulédard, ce bastion ukrainien dont la chute leur permet d'envisager de progresser encore un peu plus dans le sud du Donbass. Et puis les Russes ont également progressé dans le secteur de Bakhmout, où ils les cherchent à prendre Tsazivyar, une autre ville stratégique, sur la route de Kramatorsk. C'est-à-dire que la guerre en Ukraine va passer au second plan ? C'est-à-dire que c'est un peu comme un chewing-gum qui colle à la chaussure. Non, la guerre en Ukraine. Pour les Américains, ils savent comment s'en dépêtrer, là ? Parce que l'armée ukrainienne est au bord de l'effondrement. La mobilisation en Ukraine est un échec. Les pertes énormes qu'essuient les Ukrainiens, qui sont, contrairement à ce que pourrait prétendre LCI, beaucoup plus importantes que les pertes russes, parce que les tonnes de bombes que reçoivent les malheureux Ukrainiens sur la tête sont bien plus nombreuses que les tonnes de bombes que reçoivent les Russes sur la tête. Et c'est une question avant tout de tonnage d'obus, de puissance d'artillerie. Ces malheureux Ukrainiens ont des pertes considérables. Ils n'ont pas de profondeur démographique, enfin, ils n'ont pas celle des Russes. Et en plus, le surcroît de mobilisation est un échec total. Et il y a même des taux records de désertion dans l'armée ukrainienne. Et le phénomène... C'est l'information qu'on a eue cette semaine, au moins 15 000 en 2024. Et c'est au point même que les autorités de Kiev ne cherchent même plus trop à cacher ça. Et elles ne pourraient même plus le cacher, à vrai dire. Il y avait un documentaire sur Arte ces jours-ci qui était sensationnel, vraiment très très bien. On voyait arriver en Russie pour rencontrer Staline, Churchill, qui faisait un peu la tête, un représentant des États-Unis qui apportait tout leur matériel militaire, l'aide militaire en matériel. Et l'observateur le faisait remarquer. C'est bien beau ce matériel, mais si vous n'avez pas les hommes avec la volonté de se battre pour le servir, ça ne sert à rien. Et puis on menace nous-mêmes de nous embarquer un jour dans cette guerre. Je rappelle que le nouveau ministre, Benjamin Haddad, a déclaré à Berlin qu'il était très favorable, lui, à ce qu'il y ait un jour un envoi de troupes françaises en Ukraine. C'est ça, en fait, la situation. C'est vraiment un engrenage. On est vraiment dans cet engrenage. Moi, je suis pour qu'on arrête tout ça. Qu'on se mette autour de la table, qu'on ait des bonnes relations avec la Russie. Vous avez entendu la première chose que Zelensky a dit hier dans la cour de l'Elysée, dans l'extrait que nous avons regardé, c'est pas de cesser le feu. Oui, bien sûr. Ah bah oui, oui, il dit tout ça. Et même Ursula von der Leyen avait déclaré contre Orban qu'il y avait une tentation de l'apaisement. Tête déclaration à présent, celle de Volodymyr Zelensky depuis l'Allemagne. Le président ukrainien espère une fin juste et rapide de la guerre en Ukraine et la Russie l'année prochaine. Il l'a dit hier à Berlin, dernière étape de sa mini-tournée européenne. Alors après les mirages 2000 promis par la France en 2025, Kiev a obtenu du chancelier allemand la promesse de son soutien et la non-acceptation d'une paix dictée par la Russie. Des propos qui interviennent alors que la situation militaire de l'Ukraine est très compliquée, Nicolas Tonev. Le pays souffre sous les coups de boutoirs de l'armée russe, des missiles balistiques sur Odessa la nuit dernière. Les bombardements sur les infrastructures électriques et d'alimentation en eau qui condamnent des dizaines de milliers de civils à vivre dans des conditions précaires. Et puis le grignoteur du Donbass, jour après jour, hectare après hectare, village après village. Les troupes russes perdent beaucoup d'hommes et de matériel, mais les renforts arrivent toujours pour remplacer morts, blessés et équipements détruits. Ce rouleau compresseur inexorable prend des lignes de tranchées une à une dans la région de Pokrovsk, en particulier ce nœud stratégique pour le ravitaillement de l'armée ukrainienne. Une armée qui réplique dans la profondeur de la logistique russe comme sur des réservoirs de pétrole de Crimée en feu depuis cinq jours. Mais ces répliques sont insuffisantes pour compenser le manque d'hommes et de munitions sur les lignes de front. Et il semblerait que l'armée ukrainienne et même le peuple ukrainien soient maintenant entrés dans une phase de démotivation accélérée. Et donc quand en 2022 la Russie décide d'envahir l'Ukraine, ce n'est pas sorti de nulle part. C'est suite à des années et des années et des années d'attaques, d'influences, d'ingérences de la part des États-Unis dans les pays limitrophes de la Russie et au sein même de la Russie, comme Philandrine en a parlé tout à l'heure, et au bout d'un moment la Russie dit qu'on ne peut pas laisser ce jeu se poursuivre parce que la prochaine cible, ça sera la Russie. Et comme cela vient d'être dit par mon prédécesseur, Maître Sigvi, l'objectif in fine c'est de faire main basse sur la Russie, c'est-à-dire la fin de la Russie, la fin de l'identité russe, la fin même du pays russe. Et ça les Russes ne pouvaient pas se le permettre. Au milieu de ces événements donc, je vous parle de l'Occident, l'Occident qui est en crise, l'Occident qui se débat dans des réactions de plus en plus impulsives, de plus en plus agressives, et de plus en plus dépourvues de stratégies vis-à-vis des défis qu'il doit affronter. Qui sont des défis extérieurs, puisqu'il y a maintenant un bloc anti-occidental dans le monde, on appelle ça le BRICS, le Grand Sud, l'Alliance eurasienne. Et d'un autre côté, il est en proie à des déchirements intérieurs, parce que pour gouverner les élites dirigeant l'Occident, essaient d'imposer des visions de l'être humain et de la société qui sont de moins en moins partagées par ceux qu'ils administrent. Je résume la situation de manière sibylline et générale. Donc en fait, ils vous mentent. Et ça devient de plus en plus gros. Ils vous mentent sur pratiquement tous les sujets. Et ça ne fonctionne pas. En effet, les États-Unis, à la fin des années 90, croient qu'ils ont gagné la guerre froide. Les méthodes, on va dire, en dessous de la ceinture, ou illégales, qu'ils avaient mises en place, que plus de personnes suivaient, on n'avait pas autant accès à la réformation à cette époque-là, eh bien, du coup, devenaient pour les États-Unis quelque chose qui était le plus nécessaire à impliquer. On a Allen Weinstein, qui était le fondateur de la NED, la National Endowment for Democracy, qui est une ONG américaine et qui subventionne des mouvements, des personnes, des groupes dans le monde entier pour porter la bonne parole américaine, n'a cessé d'avancer ses pions dans le monde, notamment en Europe. Et ce, Allen Weinstein disait que, dans les années, que les États-Unis faisaient aujourd'hui ouvertement ce qu'ils faisaient illégalement avant. C'est-à-dire que les États-Unis disent « Nous sommes la puissance hégémonique, nous avons gagné la guerre, et nous allons faire rentrer petit à petit le reste du monde dans notre projet adventiste, dans notre empire. » Donc, il ne disait pas, il ne parle jamais du mot d'empire, il parle de mondialisme. Évidemment, ce mondialisme sert les puissances financières, comme cela a été dit. Il y a une compréhension, à mon avis, assez superficielle de ce que c'est que la civilisation, nous sommes, l'Occident. On dit, l'Occident est en train de perdre la bataille. Là, je vous ai décrit des convulsions, je vous ai décrit moi-même des convulsions, qui semblent être des convulsions presque terminales, des convulsions d'agonie du monde occidental, face à des coups, disons, qui relèvent de la nécessaire multipolarisation du monde, alors que pendant les années qui ont suivi l'effondrement de l'URSS, où la puissance occidentale, essentiellement les États-Unis, était seule mettre à bord, durant ces années, on célébrait la fin de l'histoire, c'est-à-dire le règne sans partage de l'Occident sur la planète, sur les peuples, sur l'ordre du monde. À l'époque, l'Occident pouvait encore, vous voyez comment les termes changent, le vocabulaire change, l'Occident pouvait très bien encore, à l'époque, avant la fin des années 90, et même avant un moment bascule qui a été, à mon avis, la guerre contre la Serbie, la Yougoslavie, en 1999, l'Occident pouvait encore se réclamer d'un ordre basé sur le droit, parce que l'Occident était le législateur de ce droit, il était le juge de ce droit, et il était l'instance chargée d'appliquer le droit. Puis, quand il a commencé à perdre du terrain, et que d'autres puissances sont apparues qui ont commencé à le défier frontalement, notamment la Russie, pas directement, mais par exemple en empêchant le renversement du pouvoir en Syrie à partir de l'année de 2015, et bien lorsque l'ordre occidental a été bousculé, on a cessé de parler d'un ordre international basé sur le droit. L'Occident parle aujourd'hui d'un ordre international basé sur les règles. C'est-à-dire, nous n'avons plus accès à la formulation et à l'application universelle du droit. Nous ne sommes pas seuls à décider du droit. En revanche, nous voudrions que tout le monde agisse selon des règles que nous imposons. Que le rôle du dollar comme monnaie de réserve, qui pour l'instant est encore très, très, très affirmé, bien qu'un processus de dédolarisation soit amorcé par les BRICS, etc. Ce dollar, sur quoi sa prééminence est-elle basée ? Elle est basée sur la puissance militaire américaine qui mobilise 900 milliards de... – Son ultime recours. – L'ultime recours, c'est la chose militaire. Et s'il n'y avait pas les 900 milliards de dollars du budget de la défense américaine chaque année, s'il s'était ramené au nôtre, par exemple, à notre budget à nous, le dollar, je ne donne pas cher, à ce moment-là, de la pérennité de son rôle de monnaie de réserve. Donc on voit bien le lien qu'il y a entre la question monétaire et la question militaire. Quand ces révolutions de couleurs fonctionnaient, ils réussissaient à changer la nature du gouvernement en place. Ils l'ont fait en Yougoslavie avec Mnosevitch, ils l'ont fait avec Yanukovitch une première fois en 2004. Évidemment, ils ne le font jamais pour servir les intérêts des États-Unis. Ils font ça au nom de la démocratie, ils font ça au nom des droits de l'homme, au nom de la paix entre les peuples. La réalité, c'est qu'ils font ça pour leurs propres intérêts. Et à la fin, on a vu aussi très clairement, et ça explique la situation en Ukraine facilement, ils n'ont pas hésité à faire la guerre quand ils n'arrivaient pas à leur face. C'est-à-dire que quand ils mettaient en place le soft power, quand malgré la manipulation des élections dont ils ne se cachent pas, Michael McFar, qui était ambassadeur des États-Unis en Russie, c'est un professeur américain, a lui-même dit, dans une interview du Washington Post, on lui pose la question, est-ce que nous sommes ingérés dans les élections ukrainiennes ? Et McFar répond oui. Évidemment, il dit oui, parce que c'est pour la démocratie, il dit, je n'aime pas trop dire ça, mais il le répond, il ne s'en cache pas. Ça, c'est en 2004. Donc les États-Unis, quand ils n'arrivent pas à faire plier un gouvernement qui ne leur est pas soumis, n'hésitent pas à faire des guerres. Et ça, il y a une partie du monde qui n'a pas apprécié ça et qui a eu peur. Quand les États-Unis déclenchent une guerre illégale, complètement illégale en 1999, contre la Yougoslavie, eh bien, la Russie prend peur. Ils attaquent, à cette époque-là, l'OTAN bombarde l'ambassade de Chine. Donc la Chine aussi prend peur. L'attaque contre l'Irak en 2003, complètement illégale aussi au niveau du droit international. Et les États-Unis s'en fichent, ils ne se cachent plus. Ils disent, nous faisons ouvertement ce qu'avant, nous faisions de manière clandestine, nous attaquons des pays de manière tout à fait illégale et personne n'est là pour nous bloquer. Donc ils ont vraiment cette attitude du tyran de la cour et personne n'ose l'affronter. Sauf que les États-Unis n'ont pas calculé que les pays, notamment les vieilles nations, ont des racines profondes, ont la mémoire longue, ont très bien compris quel était le jeu des États-Unis. Et au fur et à mesure que les bases de l'OTAN s'approchaient de la Russie, s'approchaient de la Chine, au fur et à mesure qu'il y avait ces guerres illégales, au fur et à mesure que les États-Unis n'arrêtaient pas de financer leur complexe militaire ou industriel, ils ont compris qu'ils allaient être les prochaines cibles. Donc ils ont commencé à se préparer. Comme dit Lavrov, ils ne souhaitent pas de cesser le feu, ils souhaitent mettre une fin au conflit. Ce n'est pas la même chose, ils ne veulent pas de Corée du Sud, Corée du Nord pendant 50 ans, ils veulent une fin au conflit. Et pour cela, il faut que les quatre régions soient reconnues. Et la dernière chose, qu'il ajoute aussi, Lavrov dans cet entretien, il dit, il faut la suppression de toutes les sanctions contre la Russie. Et ça, c'est la première fois aussi que les Russes ont ajouté cela. Donc on voit bien ce que les Russes ont déjà ajouté. Ce qu'ils ont déjà dit à plusieurs reprises, c'est-à-dire que plus vous attendez, plus les conditions vont être difficiles. Vous pouvez attendre. Mais nous perdons des hommes. Même si on en perd beaucoup moins que les Ukrainiens, nous perdons des hommes. Et donc, nous n'allons pas juste accepter un cessez-le-feu, sûrement pas, qui va être une plaie, qui va continuer à saigner pendant des années. Et donc, ça, c'est quelque chose que les Occidentaux doivent reconnaître dans les déclarations russes. À nouveau, il faut écouter les Russes. La question, c'est que l'armée ukrainienne est dans un processus de lâcher prise, manifestement. C'est encore une retraite relativement ordonnée. Mais enfin, on est un peu à la limite de la retraite qui pourrait ne plus être très ordonnée, c'est-à-dire de la déroute, étant donné l'effondrement du moral des combattants ukrainiens. Donc, les Russes n'ont aucun intérêt à arrêter maintenant. Surtout pas. Donc, les velléités négociatrices américaines tombent un peu à plat, actuellement. Donc, de toute façon, Poutine attend le résultat des élections du 5 novembre. Et puis, alors, après, effectivement, les cartes seront sans doute rebattues, que ce soit Harris ou Trump qui gagnent, d'ailleurs. Mais, effectivement, il y a des difficultés aussi de stock, d'obus, puisque même les États-Unis ont des difficultés dans ce domaine aussi. D'autant qu'il faut qu'ils approvisionnent Israël. Et Israël est actuellement un très gros consommateur de munitions. – Bien, pour l'instant, l'ouragan qui est repassé en catégorie 1, l'ouragan Milton, fait moins de dégâts que son prédécesseur. Mais soyons prudents. Alors, pourquoi, Elisabeth, ces ouragans s'invitent dans cette campagne électorale ? – Déjà, c'est la saison. Mais également, c'est très important pour les candidats à la présidentielle et de bien gérer, même pour les candidats au Congrès, de bien gérer cette situation de crise. Une mauvaise gestion de cette crise de catastrophe naturelle, eh bien, ça peut être préjudiciable pour les résultats de l'élection. C'est ce qu'on appelle la surprise d'octobre. Typiquement, un ouragan peut être cette surprise d'octobre. Hélène, comme Milton, d'ailleurs, les candidats le savent. Donald Trump a profité déjà du mécontentement qu'on a pu entendre au sein de la population, les personnes touchées par l'ouragan Hélène. Il y a eu plus de 230 morts pour accuser l'administration de Joe Biden d'une mauvaise gestion de cette crise. Et même, il va plus loin, il a même accusé Joe Biden d'avoir déjà gâché tout l'argent du gouvernement destiné normalement à la gestion des catastrophes naturelles, attribuer cet argent aux migrants à la crise migratoire. La Russie annonce la participation de 24 pays au prochain sommet des BRICS, prévu fin octobre, à Kazan. C'est le conseiller du président russe pour les affaires étrangères qui a fait l'annonce jeudi. Nous avons envoyé les invitations à 38 pays, y compris, bien sûr, les pays membres et les pays qui souhaitent coopérer avec notre organisation. 32 pays ont déjà confirmé leur participation. Je note que 24 de ces 32 pays ont confirmé la participation de leurs dirigeants. 32 pays ont déjà подтверdé leur participation. 32 pays. Je vous remercie que de ces 32, 24 pays ont подтверdé leur participation. L'Iran et la Chine font partie des pays qui ont confirmé leur présence à ce sommet dans un contexte international prétendu avec la guerre Russie-Ukraine et le Moyen-Orient en ébullition. Antonio Gutiérrez, président de l'ONU, va participer au prochain sommet des BRICS qui aura lieu du 22 au 24 octobre à Kazan en Russie. Ironie de l'histoire, ce sommet aura lieu quelques jours seulement avant les élections américaines. Cette information est sortie par RFI. 24 dirigeants étrangers et le secrétaire général de l'ONU attendus au sommet des BRICS. 24 dirigeants étrangers et le secrétaire général de l'ONU, Antonio Gutiérrez, sont attendus au sommet des BRICS en Russie du 22 au 24 octobre prochain. A annoncé jeudi le Kremlin, les invitations à ce sommet qui se tiendra à Kazan-Volga ont été envoyées aux 38 pays. 32 ont déjà confirmé leur participation, dont 24 seront représentés par leurs dirigeants à déclarer à la presse le conseiller diplomatique du Kremlin, Yuri Ujakov. Selon lui, le secrétaire général de l'ONU, Antonio Gutiérrez, assistera lui aussi à ce sommet. La Chine s'oppose avec fermeté aux ventes d'armes américaines à la région de Taïwan une fois de plus. Les États-Unis ont récemment fourni à Taïwan une aide militaire considérable, ce qui constitue une grave violation du principe d'une seule Chine et des trois communiqués conjoints Chine-États-Unis, en particulier celui du 17 août 1982. Ces ventes constituent une grave ingérence dans les affaires intérieures chinoises et elles portent gravement atteinte à la souveraineté et à l'intégrité territoriale de la Chine. Conformément à la loi chinoise contre les sanctions étrangères, la Chine a décidé de prendre des contre-mesures à l'encontre des entreprises d'armement concernés et de hauts dirigeants des États-Unis. Je voudrais souligner que l'indépendance de Taïwan est aussi incompatible avec la paix dans le détroit de Taïwan que le feu avec l'eau. La tentative des autorités de la Chine de rejeter la réunification par leur recours à la force est vaine. Quelle que soit la quantité d'armes qu'elles achètent, elles ne peuvent pas arrêter la tendance historique à la réunification de la Chine. La décision des États-Unis de contribuer à l'avancement de ce programme d'indépendance en armes en Taïwan ne fera que pousser Taïwan vers le danger d'un conflit militaire. Peu importe la quantité d'armes vendues, cela n'éprendra pas notre détermination à nous opposer à l'indépendance de Taïwan et à défendre la souveraineté et l'intégrité territoriale chinoise. La question de Taïwan est au cœur des intérêts fondamentaux de la Chine. Elle constitue la première ligne rouge à ne pas franchir dans les relations entre la Chine et les États-Unis. La Chine demande instamment aux États-Unis de respecter sincèrement le principe d'une seule Chine et les trois communiqués conjoints Chine et des États-Unis de cesser d'armer la région de Taïwan sous quelque forme que ce soit et de cesser d'être de connivance avec les forces séparatistes indépendantistes de Taïwan et de les soutenir. Nous continuerons à prendre des mesures fortes et résolues pour défendre notre souveraineté, notre sécurité et notre intégrité territoriale nationale. Et quand une puissance financière et économique considère que ces sources d'approvisionnement en matière première sont menacées, par exemple, elle entre en guerre pour protéger ces sources. Quand une puissance financière et économique considère que ces débouchés peuvent être asphyxiés, bloqués par des rivaux, elles recourent volontiers à la force militaire. Donc le doux commerce de Montesquieu est une aimable rêverie. Parlons de l'économie chinoise. Donc le chiffre que j'ai en termes de PIB, même si le PIB n'est pas un très bon indicateur, mais utilisons-le, au premier trimestre, je pense que le chiffre est de 5,3% pour l'augmentation du PIB de la Chine, puis il est tombé à 4,7% au deuxième trimestre. Et maintenant, l'attente pour l'année entière est d'environ 4,8%. Donc ce n'est pas aussi robuste qu'avant. En même temps, la Chine continue d'avoir des chiffres élevés d'augmentation du PIB, n'est-ce pas? Quelle est votre évaluation globale? Eh bien, vous avez tout à fait raison. Tout d'abord, selon n'importe quelle mesure en Occident, une croissance de 4,8% est énorme. Les États-Unis prétendent maintenant atteindre environ 2% de croissance. J'ai entendu de personnes très bien informées que, même si l'on met de côté tous les nombreux problèmes que nous avons concernant le véritable taux d'inflation et d'autres choses, qui pourraient en fait montrer une croissance réelle nulle, un chiffre plus précis pour les taux de croissance américains, et certainement les taux de croissance à venir, est d'environ 1%, peut-être même tombant bientôt à 1%. En Europe, nous avons une stagnation complète, c'est le cas en Grande-Bretagne. La Grande-Bretagne n'a jamais atteint le niveau d'activité économique qu'elle avait avant la crise de 2008. Juste pour dire, dans la mesure où nous avons eu une croissance du PIB depuis lors, et ce n'est pas controversé, ce que je vais dire est en grande partie un produit de l'immigration. Le simple fait que des gens arrivent, qu'ils doivent s'engager dans une activité économique quelconque, qu'ils possèdent des maisons, contractent des dettes, achètent de la nourriture, cela en soi fait augmenter le PIB. Et donc, parce que la population augmente en raison de l'immigration, le PIB augmente. La Chine n'a pas ce problème. La Chine n'est pas, pour le moment, je veux dire, peut-être que cela se réglera dans quelques années, mais pour le moment, la population chinoise n'augmente pas. Qu'est-ce qui nous reste ? Est-ce que nous allons mourir ? Qui sommes-nous ? Ce ne sont pas des questions que se posent les Chinois. ni, je pense, les Indonésiens, les Cambodgiens, les Indiens. Ils ne se posent pas ces questions. Nous, oui. Et c'est pour ça que, d'une certaine manière un peu paradoxale, nous, en Occident, malgré tout, mais vraiment paradoxalement, et de manière beaucoup plus humble que jusqu'avant, nous sommes, d'une certaine manière, de nouveau à la pointe, à l'avant-garde de la réflexion de l'humanité sur elle-même. À cause, justement, de notre appauvrissement, de notre dénuiement qui nous guette. Une fois que notre bateau a cessé de courir sur son air, vous connaissez cette expression, un bateau court sur son air, lorsqu'il n'est plus propulsé que par l'inertie de sa masse, et non plus par le vent ou par ses hélices. Donc, nous couvrons encore sur notre air, nous avons encore un certain bien-être, une certaine prospérité, que certains disent immérité, mais qu'est-ce qui va devenir de nous lorsque cette énergie-là sera épuisée ? Il y a aussi François Martin, le géopolitologue, qui explique que les États-Unis, souvent, se comportent un peu comme des mafieux, et qu'ils donnent des exemples. C'est pour intimider qu'ils frappent en disant... Et que là, cette fois-ci, justement, dans le cadre de cette intimidation, ce qui est typique de ce qu'aurait pu faire un Al Capone, par exemple, et bien là, ça ne marche pas, et qu'au contraire, ils sont en train de faire l'unanimité contre eux, et ils sont en train de perdre une guerre parce qu'ils ont constitué un Sud global qui est en train de se constituer contre eux, chose qu'ils n'avaient pas imaginé. Ils pensaient peut-être régner systématiquement par la terreur et trouver systématiquement quelqu'un à écraser pour mieux donner l'exemple aux autres, en disant, vous avez intérêt, regardez leur sort, voyez, si vous continuez dans cette direction-là. La relation entre la Russie et l'Iran devient de plus en plus profonde. Alors, que s'est-il passé exactement lors de cette rencontre ? En gros, Poutine a fortement souligné l'importance des liens russo-iraniens. Comme je l'ai dit, la rencontre s'est déroulée en marge d'un forum international. Ce n'était donc pas une visite d'État où Pesachkian se rendrait à Moscou pour être officiellement reçu. Mais néanmoins, c'était une première rencontre officielle importante entre les deux dirigeants. En plus de louer la relation entre les deux pays, Poutine a également remarqué que le chiffre d'affaires commercial a de nouveau augmenté cette année, après une baisse l'année dernière, et il a noté la tendance positive globale. Il a également souligné l'alignement entre la Russie et l'Iran sur diverses questions internationales, en indiquant que les deux nations partagent souvent des perspectives similaires sur les événements mondiaux. Il a ensuite félicité l'Iran pour être devenu membre à part entière de l'Organisation de coopération de Shanghai et des BRICS, et a invité Pesachkian au prochain sommet des BRICS à Kazan, qui aura lieu les 23 et 24 octobre, où une autre réunion bilatérale est prévue. Le porte-parole du Kremlin, Dmitry Peskov, a déclaré que Poutine avait également rencontré brièvement le président pakistanais Asif Ali Zardari, au cours de laquelle les deux dirigeants ont échangé des invitations à visiter leurs pays respectifs lors de visites officielles. Les deux dirigeants ont convenu de renforcer les liens bilatéraux dans tous les domaines. De plus, selon Peskov, Poutine a ensuite rencontré Numan Kurtulmus, président de la Grande Assemblée turque, et ils ont brièvement échangé des points de vue dans la continuité de la conversation qu'ils avaient eue précédemment à Moscou. Poutine a dit qu'il attendait avec impatience de rencontrer le président Erdogan au sommet des BRICS, à Kazan. N'est-ce pas fascinant que la Turquie soit apparemment attendue à la réunion de Kazan ? Je veux dire apparemment, la Turquie a envoyé une demande pour devenir membre des BRICS. Je ne suis pas entièrement sûr que ce soit effectivement ce qui va se passer. mais si Erdogan y va réellement, cela montre simplement qu'un membre de l'OTAN n'est pas nécessairement à l'abri d'une forme d'association avec les BRICS. Et le commentaire pakistanais est fascinant, parce que bien sûr, il y a un an et demi, il y a eu un coup d'État au Pakistan qui a évincé l'ancien dirigeant, Imran Khan, qui était un neutraliste très fort et a refusé d'imposer des sanctions à la Russie après ce qui s'est passé en février 2022 avec l'Ukraine. L'Occident s'est alors plein et nous avons des traces de plaintes selon lesquelles le gouvernement pakistanais sous Imran Khan était agressivement neutre. Un coup d'État a eu lieu quelques semaines ou mois plus tard, menant à ce nouveau gouvernement plus favorable aux États-Unis. Et apparemment, même ce gouvernement plus amical envisage maintenant de meilleures relations avec la Russie. Emmanuel Macron a qualifié vendredi d'inacceptables les tirs israéliens contre des casques bleus au Liban et a réitéré son appel à stopper les livraisons d'armes à Israël. Le président français s'est exprimé à Chypre lors du sommet Med9 aux côtés de dirigeants des pays du sud de l'Europe, de la présidente de la Commission européenne et du roi du Jordani. La France a appelé de ses voeux de cesser les exportations d'armes qui sont utilisées sur ces théâtres de guerre. D'autres dirigeants ici ont fait de même et nous le savons tous, c'est l'unique levier qui pourra aujourd'hui y mettre un terme. Encore une fois, soyons là aussi explicites, ce n'est en aucun cas un appel à désarmer Israël contre les menaces qui s'exercent contre ce pays et ce peuple ami, mais un appel à stopper la déstabilisation supplémentaire dans cette partie du monde. C'est l'unique qui s'exercice. C'est l'unique qui s'exercice. D'autres chercheurs aussi emploient ce mot-là aux Etats-Unis. Oui, il y a quelque chose de grave en Occident, d'une perte de valeur morale élémentaire. Enfin, attendez. Est-ce que quelqu'un a sérieusement un doute sur ce que ferait Jacques Chirac aujourd'hui ? Jacques Chirac. Qui d'ailleurs avait une position fédérante, je ne dis pas un humaniste, je ne dis pas un type de la Ligue des droits de l'homme. Jacques Chirac. Est-ce que vraiment il laisserait un début de génocide à Gaza ? Pour vous, c'est un génocide ? Je ne sais pas. Quand on enferme des gens, quand on leur coupe l'eau, l'électricité, tous les médicaments, je ne sais pas si on a pour ambition qu'ils mangent du sable, mais c'est limité à terme. En tout cas, de grands chercheurs, évidemment c'est le débat si vous voulez appeler ça massacre, crime contre l'humanité, ce que vous voulez, mais en tout cas de grands chercheurs israéliens emploient ce terme-là. On verra. Je rappelle qu'on employait le mot de génocide pour le massacre de Srebrenica. Il y avait 8000 morts, je crois, de base. C'est le droit international en fait qui fait ça. Voir ça, voir un pays devenu fou qui se met à bombarder tous ses voisins, qui est en train, à l'évidence, de chercher, en fait, on voit très bien qu'en ce moment, il s'est en train de chercher à déclencher une guerre au Moyen-Orient. En tout cas, effectivement, avec le Liban, c'est très tendu, il y a des morts. Avec le Liban, avec l'Iran, ils bombardent la Syrie, enfin c'est rigolo, si c'était la Russie qui se mettait à bombarder tous ses voisins, je pense qu'on entendrait parler tous les 4 matins, il me semble, je ne sais pas. Il ne se passe rien, et en plus, le moment est très dangereux, parce qu'on voit, d'ailleurs, tout autant en Ukraine qu'en Israël, que la présidentielle américaine est en train d'essayer d'accélérer le calendrier et que vous avez les deux pays qui essayent de déclencher un conflit beaucoup plus large pour nous y entraîner, quand même, c'est ça le plan. Ils savent certainement qu'avant la présidentielle américaine, rien ne se passera parce que les présidents, enfin le président... Rien ne se passera s'il se met à envahir le Liban très prochainement, s'ils envoient l'armée au Liban, si tout d'un coup, l'Hezbollah... Et d'ailleurs, maintenant, l'armée libanaise est vraiment solidaire du Hezbollah. S'il commence à y avoir un conflit qui avance là-bas, il va se passer quoi, en fait ? Les Américains, ils ont déjà dit d'ailleurs, je ne comprends même pas d'ailleurs, mais bon, ils vont les soutenir comme ça. Avant la fin, ils ne vont pas dire non, on attend la prise de... On attend le 21 janvier, d'ici là, débrouillez-vous Israël. Compliqué quand même. Et donc, on est dans la main de gouvernements complètement fanatisés, dangereux, qui violent le droit international mais toutes les 14 minutes et pas un petit peu, c'est pas j'ai bordu la ligne jaune, là je suis quand même sur la troisième file de l'autre côté là quand même. Et il ne se passe rien alors qu'on a la possibilité d'arrêter le conflit en quoi ? 48 heures à peu près ? Une semaine ? Comment ? Ah bah vous faites un embargo immédiat sur tout. Comment ? Super simple. Vous prenez tous les papiers depuis 2022 qui ont été signés par l'Union Européenne. Quand il y a marqué Russie, vous barrez, vous mettez Israël. C'est-à-dire que vous leur piquez l'argent de la Banque Centrale, vous interdisez toute importation, toute livraison. On vous disait que les sanctions ne marchaient pas et qu'elles se retournaient contre les... Et je vous ai dit quoi exactement ? Quels sont les cas où ça peut marcher ? Avec des petits pays. Quand le pays est tout petit. Les types, ils sont 5 millions. Enfin je dirais, c'est... D'accord, c'est... C'est la moitié de l'île de France. Un gros saggle de Marseille. C'est un peu la Suisse, un peu moins d'ailleurs. Non mais, s'ils vont s'arrêter très très vite. Je veux dire, s'ils ont du sable quand même là-bas, essentiellement, eux aussi. C'est-à-dire que ce qu'ils font à Gaza, vous faites un petit peu plus haut en Angloubron, en Grande Israël, vous arrêtez très vite le conflit. Vous voyez très bien, leur économie, elle s'écroule très très vite. Les réservistes qui menaçaient de ne pas servir le gouvernement d'extrême droite ont revêti l'uniforme. Il fallait combattre le Hamas. Les manifs ont repris maintenant. D'abord, de la part des familles d'otages, entre parenthèses, familles d'otages délégitimées par la droite au pouvoir, par le gouvernement. On a la police israélienne qui est aux mains de Itamar Ben-Gvir, héritier idéologique du rabbin raciste Meir Kahana, qui a transformé cette police nationale en une véritable milice. On a de la répression contre les familles d'otages. Contre les familles d'otages ? Pas toutes. Vous avez des familles d'otages qui sont également très proches du pouvoir. Le mouvement est assez... Mais disons qu'il peut y avoir des familles d'otages qui manifestent et qui sont réprimées par la police. Absolument, oui. C'est arrivé. On a eu des arrestations. Tout cela est filmé. Mais il y a une gauche qui se bat en Israël et que, visiblement, en France, beaucoup de gens ne veulent pas voir. Vous écrivez qu'il y a deux fondamentalismes, juifs et musulmans, qui semblent se coordonner, je reprends vos mots, pour mener le Proche-Orient vers une guerre de religion. Est-ce qu'on va vers un choc des civilisations ? Les civilisations, je ne sais pas, mais religion, certainement. Pendant toute la période d'Oslo, on avait d'une part les manifestations gigantesques avec à leur tête Benjamin Netanyahou, les colons, l'extrême droite, les ultras, et puis, contre les rabbines, contre le gouvernement qui, finalement, je le répète, a été assassiné par l'un d'entre eux. Et puis, en face, vous aviez le Hamas qui commettait des attentats suicides et faisait régulièrement basculer le public israélien dans l'opposition à Oslo. Si c'est ça, la paix, si, pour faire la paix, on doit mourir dans les rues d'Israël, de Tel Aviv ou de Jérusalem à la suite d'un attentat suicide, eh bien, on ne veut pas la paix. Il y a aussi l'armée forte mais devant laquelle tout le monde n'a pas les mêmes obligations. Les obligations militaires ne pèsent pas de la même façon pour tous les citoyens d'Israël. Tout à fait. Ce gouvernement est composé en partie de ministres qui, soit, en ont fait quelques mois ou très peu de services militaires ou n'en ont pas fait du tout. Les ultra-orthodoxes, quand même une communauté importante, sont au gouvernement, participent au vote sur les opérations militaires. Donc, eux, qui ne font pas l'armée, qui n'ont jamais fait l'armée, n'ont jamais pris de risque de ce genre, envoient des jeunes israéliens au combat à la mort. Je trouve ça insupportable. L'armée israélienne, depuis le début de cette guerre, a perdu des dizaines de milliers d'hommes, qu'il s'agisse de morts, de blessés, de post-traumas ou de gens tout simplement de réservus qui ne veulent plus venir. Et vous avez, de l'autre côté, 160 000 ultra-orthodoxes mobilisables qui ne font non seulement pas l'armée, payent très peu d'impôts. Alors, un jeune israélien, par exemple, qui a fait ses 3 ans ou 4 ans de service militaire, s'il a été officier, qui est aujourd'hui mobilisé 3 mois et encore 3 mois et encore 3 mois, laissent son affaire, sa famille de côté, payent des impôts et ils regardent cela. C'est une discrimination fondamentale dans la société israélienne. Et si un jour, effectivement, quelque chose éclate, c'est à ce niveau-là. C'est peut-être ça l'un des plus grands dangers pour Israël ? Ah oui. Je ne pense pas que l'Iran, le Hezbollah, le Hamas, les Houthis représentent une menace existentielle pour Israël. Mais la situation intérieure, oui. En 2023, selon le département des statistiques, 55 000 Israéliens sont partis et ne sont pas revenus. Ce sont des gens qui ont des possibilités d'avoir des visas à l'étranger. Ça peut être des médecins, des ingénieurs. Il y a des gens bien formés généralement, des gens qui ont des grandes capacités, qui trouvent facilement du travail ailleurs. Tout à fait. C'est ça le problème. Alors, est-ce qu'avec ses départs, le pays va rester un petit pays religieux en guerre avec un certain nombre de voisins ? Je crois que c'est ça le grand danger pour Israël. Et le développement également. Écoutez, aujourd'hui, l'enseignement laïque en Israël reçoit moins de budget que l'enseignement orthodoxe d'accord, Alexander. Parlons de la situation au Moyen-Orient et de ce qui se passe entre la Maison-Blanche de Biden et l'administration de Netanyahou. Le ministre de la Défense devait se rendre aux États-Unis, puis il a annulé son voyage. Parlons de Biden qui a parlé avec Netanyahou. Kamala Harris était également sur l'appel. Et puis nous avons l'article du Telegraph qui parle de l'efficacité de la frappe de missiles iranien. Et enfin, nous avons le message vidéo du prétendu président iranien en exil. Évidemment, une préparation pour un changement de régime. Du moins, c'est ainsi que les néoconservateurs positionnent tout. Je pense que nous devrions commencer par Biden et Netanyahou, car c'est peut-être là que le mystère commence vraiment. Bien sûr, nous avons eu une frappe de missiles iraniens sur Israël il y a quelques jours. Les Israéliens ont immédiatement clairement indiqué qu'ils allaient répondre et répondre fortement. et, eh bien, nous avons attendu quelques jours. Et jusqu'à présent, au moment de réaliser ce programme, nous n'avons pas eu de frappe de missiles ou de contre-attaque israélienne sur l'Iran. Je pense qu'il s'est écoulé suffisamment de temps pour que nous commencions à nous demander pourquoi, car les Israéliens parlent de frappe sur l'Iran depuis des décennies. Je veux dire, littéralement, des décennies. Nous avons eu des rapports selon lesquels les Israéliens planifiaient ces frappes qu'ils les avaient répétées à plusieurs reprises. Et pourtant, jusqu'à présent, la frappe n'a pas eu lieu. À la place, nous assistons à une grande activité entre les Israéliens et les Américains. Un haut responsable militaire américain, un général, est actuellement en Israël et il est censé coordonner avec les Israéliens sur le type de frappe ou de contre-frappe que les Israéliens vont effectuer. Nous avons eu beaucoup de rumeurs, de spéculations, de discussions et de commentaires médiatiques sur le fait que, encore une fois, les relations entre les Américains et les Israéliens ne sont pas entièrement bonnes et que les Israéliens veulent aller plus loin que ce que les Américains souhaitent. et que les Israéliens retiennent des informations aux Américains. L'impression que cela donne, à mon avis, est celle d'un chaos absolu, d'une administration américaine complètement dépassée par les événements où il y a des tensions entre le président peut-être et la vice-présidente qui ne travaillent pas pleinement ensemble en tandem sur ce sujet. La vice-présidente est manifestement préoccupée par sa propre élection dans quelques semaines et d'un gouvernement israélien qui est également dans une certaine mesure divisé avec le premier ministre israélien Netanyahou qui ne fait pas entièrement confiance à son ministre de la Défense, Galland, et qui n'est pas disposé à permettre à Galland de parler aux Américains tant que Netanyahou lui-même n'a pas réglé les choses avec les Américains donc un tableau très chaotique et comme vous le dites justement nous recevons en même temps toutes ces déclarations de personnes en exil de présidents en exil indiquant clairement que les néoconservateurs aux États-Unis qui sont absolument là et qui veulent absolument prince héritier j'ai fait une erreur prince héritier en fait le prince héritier il a gagné d'ailleurs c'est à peu près la seule chose qui je pense unirait les Iraniens derrière leur gouvernement je ne peux pas imaginer que les gens en Iran de quelque persuasion politique que ce soit veuille voir la monarchie restaurée la monarchie a été portée au pouvoir en Iran dans les années 1950 à la suite d'un coup d'État soutenu par les Britanniques et les Américains je n'imagine pas que les gens en Iran veuillent revivre cela mais cela n'est qu'un détail le point est que les néoconservateurs la monarchie veulent clairement revenir ils poussent pour cette frappe israélienne leur objectif évidemment est une sorte d'opération de changement de régime je soupçonne que c'est peut-être ce que certaines personnes en Israël veulent aussi on a parlé d'une frappe israélienne soudaine inattendue et très précise qui à mon avis pourrait être destinée à être une autre frappe de décapitation visant les dirigeants iraniens de décapitation Tout simplement, un éprieux, aussi une une culture. Et une culture pour la richem Stanford, il y a des prix. Je pense qu'il y a dit, qu'il y a dit, qu'il y a croix, les Des afuateurs aussi les gens pour les victimes. Et c'est ce qui le fait. Il y a fente. Il y a tout un fait. Alors, il y a beaucoup pour des des résultats. Les de ce que j'ai eu aussi ont une culture, parfois l'étude meure Fashion-ci. mais en train de se faire de la même chose, on ne peut pas être en Europe, 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 on ne peut pas être en Europe. Des organisations professionnelles allemandes tirent la sonnette d'alarme après la mise en place en septembre de contrôles supplémentaires aux frontières du pays, car elles redoutent un impact majeur sur l'économie de l'Allemagne. La Chambre de commerce du pays affirme que les entreprises allemandes subissent de nombreux retards, qui posent un problème majeur pour l'acheminement de marchandises périssables, comme les denrées alimentaires. Mais au-delà des marchandises, c'est également la circulation des personnes qui est entravée. La Chambre de commerce de Francfort-sur-Lauder, près de la frontière avec la Pologne, plaide pour que les travailleurs entrant en Allemagne puissent passer les contrôles plus rapidement, par exemple grâce à des certificats spéciaux délivrés par le gouvernement. Nous avons expériment que nos entreprises, que nous avons dans notre région, ont des problèmes en commutant, concernant la commutant, et aussi concernant la trafic des goods entre les frontières, et surtout avec la force que l'Allemagne relies en particulier, nous devons avoir ces commutants, et nous ne pouvons pas perdre les commutants, parce que nous avons besoin de les commutants. A national association qui travaille sur le mouvement de l'économie de l'économie, Le ministère allemand de l'Intérieur affirme que les contrôles mis en place en septembre sont destinés à réduire l'immigration illégale et à arrêter les criminels. Mais déclare vouloir s'assurer que les mesures affectent le moins possible les travailleurs et les entreprises. L'assureur Crédit Allianz Trade affirme quant à lui que les retards diminuent les échanges commerciaux et augmentent le risque de récession. Les contrôles pourraient également entraîner une augmentation des coûts pour les entreprises, qui se répercutera sur les consommateurs, affirme une association allemande spécialisée dans les transports. Il peut y avoir des trafic jams, ou des délays, qui augmentent les coûts pour nos entreprises. Ils auront des problèmes avec le temps de conduire et de rest. L'association affirme que si de tels retards se produisent, elle fera pression sur la Commission européenne pour obtenir la mise en place de voies spéciales sans contrôle pour les camions. Cette affaire qui défraie la chronique d'une élève qui gifle une professeure qui lui demande de retirer son voile. Et puis, évidemment, on se rappelle de Gabriel Attal, qui avait fait de La Baia son cheval de bataille lorsqu'il avait fait un bref passage à l'éducation nationale. Est-ce que la laïcité à l'école, c'est possible ou c'est vraiment difficile ? Non, c'est tout à fait possible, bien sûr. Et les enseignants, tous les jours, par leurs enseignements, par leur posture, par leur discours, en font la démonstration. Néanmoins, ça n'empêche pas de regarder le réel en face. Et le réel en face, c'est qu'une partie conséquente de la jeunesse aujourd'hui, notamment lycéenne, a du mal à comprendre les objectifs, les enjeux autour de la laïcité, et même a du mal à comprendre ce qu'est ce principe de laïcité. Je me souviens très bien d'un sondage de la LICRA, qui avait été fait par la LICRA et son journal Le Droit de Vivre en mars 2021, qui disait que 52% des lycéens interrogés pensaient que ce serait bien que chacun puisse venir couvert ou portant le signe manifestant une appartenance religieuse qu'il voulait. Donc il y a vraiment, on va dire, un décalage entre ce qu'est le principe de réalité, les enjeux et les objectifs, et la compréhension qu'en a le jeune public. Est-ce que c'est, parce que ça fait longtemps qu'on entend ce débat, ces inquiétudes sur la laïcité à l'école, les référents laïcité qui devaient être face aux élèves, la difficulté qu'ont les professeurs d'aborder certains sujets, les drames aussi des professeurs tués, évidemment, il y aura l'hommage ce mois-ci pour Dominique Bernard et Samuel Paty. Est-ce qu'il y a un vrai problème, à la fois de méthode, mais aussi d'incompréhension, finalement, entre générations peut-être, sur le principe même de laïcité ? La question, c'est de savoir si c'est un problème générationnel ou un problème d'âge, et ça on le saura à l'avenir seulement. Mais de fait, oui, vous avez raison, il y a un problème. C'est-à-dire que nous avons du mal, je crois, d'une manière générale, à dépasser, à faire dépasser dans l'esprit des élèves, le modèle anglo-saxon, et pour tout dire, il faut dire les choses clairement, le modèle nord-américain, qui n'est pas construit de la même manière. Effectivement, ce modèle est basé uniquement sur la question de la tolérance, et pas de la construction de la citoyenneté. Il n'y a pas de construction de citoyenneté aux États-Unis. Nous, nous avons un système qui construit la citoyenneté, qui considère que les enfants, quand ils arrivent à l'école, sont en construction, justement, de cette citoyenneté. Et donc, doivent être préservés des influences extérieures, quelles qu'elles soient, de manière à ce qu'ils construisent leur libre arbitre. Et ça, c'est difficile. C'est ce qu'on appelle, finalement, l'émancipation, tout simplement. La République française, par son école, propose l'émancipation. Et ça, c'est difficile à comprendre pour les élèves. Donc, il y a un gros effort de pédagogie à faire. Comment faire passer ces idées par l'éducation nationale ? Donc, effort qui est en train d'être fait, en réalité, après le gros effort de formation qui a été enclenché par Jean-Michel Blanquer, et qui a été poursuivi par les ministres qui ont suivi. Il y a maintenant un gros effort à faire sur le discours et la pédagogie. La deuxième, le deuxième travail, et vous le voyez, c'est rapide. Le deuxième travail, préalable à tout, c'est le chantier d'une opération main propre pour lutter contre la corruption. Qu'asier judiciaire vierge pour les fonctions de responsabilité, lutte tous azimuts contre la corruption qui gangrène le pays, contre les mafias qui prospèrent. Oui, pour renouer avec l'exemplarité au sommet sans laquelle il ne peut y avoir aucune mobilisation collective. Une véritable oligarchie financière, technocratique, judiciaire, qui a même mis la main sur le Conseil constitutionnel et médiatique, s'est emparé du pouvoir, se croit au-dessus des lois, se gave de privilèges, et maintenant veut nous priver de notre liberté d'expression qui, pour nous, à debout la France, et on l'a vu cet après-midi, est sacrée. La confiance, une fois restaurée, et seulement à ce moment-là, il faudra alors entamer les autres travaux d'Hercule qui permettront de sauver le pays. Mais sans la confiance du peuple par le référendum et le suffrage universel, sans la confiance du peuple par l'exemplarité dans ses élites, rien ne sera possible. Bonjour Dimitri, bonjour Anissa, bonjour à tous. Vincent Michel Barnier a enfin présenté son budget, il parle d'un effort juste et équilibré, tandis que Manuel Bompard, de la France Insoumise, lui parle d'une cure d'austérité. Qui a raison ? Eh bien c'est Valérie Pécresse, la présidente de la région Île-de-France, parle à juste titre d'un budget de colmatage d'un bateau qui est en train de couler. Le Premier ministre a colmaté, il a ajusté ses ambitions économiques à son ambition politique, c'est-à-dire tenir un an. Il veut reporter à une date ultérieure la crise financière et la crise de régime, ce qui est légitime. Mais ces quelques mois de sursis coûtent encore des milliards aux Français qui vont payer plus qu'on ne le dit. Bercy nous dit 30% d'impôts et 70% d'économies, mais le Haut Conseil des Finances Publiques nous dit que c'est exactement le contraire. Et il a raison. Pourquoi ? Parce que quand le gouvernement explique qu'il va faire 40 milliards d'économies, il n'économise pas en réalité cette somme sur une valeur absolue, c'est-à-dire les 1700 milliards de dépenses. Il l'économise sur ce que serait la hausse des dépenses si l'État ne prenait aucune décision pour les freiner. C'est donc une économie virtuelle sur une hausse virtuelle. L'économie tangible, elle, selon la même haute autorité, serait de 13,5 milliards à mettre en regard avec les 30 milliards d'impôts qui, eux, n'ont rien de virtuel et qui ne vont pas toucher loin de là que les plus aisés. Pour filer l'image bâtelière de Madame Pécresse, ce budget 2025, c'est augmenter les impôts à tous les étages du Titanic. Mais Vincent, Michel Barnier pouvait-il faire autrement ? Si ce n'est pas le cas, s'il n'y a pas d'alternative, alors inutile de nommer un Premier ministre. Une intelligence artificielle générative fera l'affaire. Alors oui, Michel Barnier a eu très peu de temps, c'est vrai qu'il n'est pas élu, ses contraintes sont épouvantables, Emmanuel Macron a cramé la caisse, on sait tout ça. Mais on peut quand même dire que le Premier ministre a tout fait à l'envers. Franchement, était-il obligé de commencer par annoncer de nouveaux impôts ? Il aurait été plus judicieux d'invoquer d'abord la gravité de la situation, de présenter un plan d'économie douloureux mais nécessaire, avant de se résigner à y ajouter quelques incos. Mais non, c'est la justice fiscale qui l'a invoquée le Premier, et les économies sont venues après. Et dans ce domaine, le Premier ministre est resté flou jusqu'au bout. flou ou dérisoire. On apprend par exemple que le nombre de fonctionnaires devrait baisser de 2 000, 2 000 sur plus de 5 millions, ça fait une baisse de 0,04% qui n'aura évidemment pas lieu. Autre exemple, Dimitri, on trouve dans ce budget une ligne du tableau de baisse des dépenses qui annonce 6 milliards d'économies. Alors on se jette dessus pour voir où seront faites ces économies, et on lit, tenez-vous bien, efforts d'optimisation, gains de productivité, lissage des dépenses. Mais dans le privé, le directeur financier d'une TPE n'oserait pas présenter cette copie de cancre à son patron. Mais dans le public, c'est fantastique. La dépense baisse même quand elle monte, et l'on croit que décréter le lissage des dépenses suffit à lisser les dépenses. Je vous rappelle que ce sont les mêmes petits génies qui, depuis le mois de janvier, tous les trimestres, nous révèlent qu'ils se sont trompés dans les chiffres. Le consentement à l'impôt n'est pas une chose facile, mais il devient héroïque quand il s'accompagne d'un consentement à l'approximation, à la dissimulation, pour ne pas dire à l'enfumage. Reconnaissez Vincent que dès qu'il demande un effort, Michel Barnier suit une colère, un refus. Et donc, plutôt que d'exiger des économies, il prélève des impôts. C'est le choix de la facilité et du renoncement. Michel Barnier n'est pas le premier, et ce n'est malheureusement pas le dernier. C'est une vieille histoire, vous savez Dimitri. En faisant un peu de tri hier, je suis tombé sur un vieux dessin de Jacques Faisant, le dessinateur historique du Figaro, dessin que conservait le regretté père de mon épouse. Sur ce dessin, on voit un brave contribuable qui tient son bébé dans les bras et qui lui dit à la manière de Kipling « Si tu peux te laisser dépouiller par Bercy, du fruit de ton labeur et puis dire merci, et si jusqu'à la lit tu peux boire le calice, tu seras de droite, mon fils. » Magnifique, merci beaucoup Vincent Trémolet de Villers, l'édito politique sur... Alors, pour aider cette chaîne, partagez, likez, commentez et puis peut-être aidez-nous sur Tipeee.